La présence de vie intelligente ailleurs dans l'univers, ou simplement de vie tout court, est une question qui nous fascine. Cependant, malgré nos efforts, l'univers semble désespérément vide et silencieux. Mais qui aurait pu nous voir, nous ? Bonjour, un épisode dans lequel on va adopter le point de vue un peu inverse de celui habituel et nous demander comment et dans quelles conditions un observateur lointain pourrait déduire la présence de vie sur Terre. Ce sera bien sûr l'occasion de voir les méthodes standards de recherche de vie dans l'univers. On parlera de spectroscopie, de chimie, jusqu'à même évoquer des détails dans le monde de la physique quantique. On peut commencer par une représentation à l'échelle de notre galaxie, la Voie lactée. Elle prend globalement la forme d'un disque au sein duquel des zones plus denses en étoiles forment des bras spiralés. Ce disque mesure environ 1000 années-lumière d'épaisseur sur 100 000 années-lumière de diamètre. C'est-à-dire que d'un bout à l'autre, il faut 100 000 ans à l'information pour voyager à sa vitesse maximale de propagation, celle de la lumière. Comme vous pouvez le constater, c'est une structure assez plate, ramenée à un disque de 1 mètre de diamètre, son épaisseur ne serait que de 1 cm. La Terre dans tout cela se trouve environ ici, dans une région relativement périphérique et plutôt rurale, là où localement la densité d'étoiles est assez faible. Qu'une entité déduise la présence de vie intelligente sur Terre serait encore mieux que de déduire simplement la présence de vie tout court. On va donc se pencher en premier sur nos signes visibles de développement technologique, comme par exemple nos émissions électromagnétiques. Une grande partie de nos émissions historiques liées à l'audiovisuel vient de ce type d'émetteur. Ils sont l'origine d'une onde électromagnétique, dans le domaine de fréquence des ondes radio, qui va se propager dans toutes les directions et n'a pas besoin de support physique pour le faire. Ainsi, une partie de ces signaux va quitter la Terre et continuer indéfiniment son voyage dans le vide spatial à la vitesse de la lumière. Malheureusement, lorsqu'on réalise les calculs, ces signaux semblent difficiles à détecter avec nos propres moyens techniques actuels. Certains sont fortement atténués par l'atmosphère, d'autres se noient dans le bruit des émissions radio du Soleil, mais surtout, ils sont d'une puissance très faible qui diminue proportionnellement au carré de la distance. C'est-à-dire que si vous savez les détecter à une certaine distance, pour les détecter dix fois plus loin, il faut être cent fois plus précis. Un télescope, comme notre regretté télescope d'Arecibo de 300 mètres de large, serait déjà incapable de détecter les fuites électromagnétiques de ces transmissions audiovisuelles à peine en dehors du système solaire. Ce qui rend leur détection plus loin inenvisageable, sans révolution technologique, même depuis l'étoile la plus proche. On a cependant émis dans l'espace des signaux bien plus puissants. Certains involontairement, comme ceux de nos radars militaires ou ceux issus des explosions de nos bombes atomiques. Et d'autres volontairement, dans le but d'être détectés, comme par exemple le message d'Arecibo en 1974 ou Cosmic Call en 1999 et 2003, ayant envoyé dans l'espace toute une série de messages, dont celui d'Yvan Dutille et de Stéphane Dumas, que je vous encourage à déchiffrer si vous ne l'avez jamais fait, c'est passionnant. Vous trouverez un lien en description. Lorsqu'on reprend les calculs, ces émissions radio puissantes sont beaucoup plus à même d'être détectées avec nos moyens actuels depuis des points d'observation éloignés, sans nécessiter de révolutions technologiques majeures. Mais tout ceci vient avec un problème incontournable. Tous ces signaux ne sont émis par l'humanité que très récemment, depuis moins de 100 ans. Autrement dit, ils n'ont pu parcourir dans la galaxie qu'au maximum 100 années-lumière. Si on reprend notre modèle à l'échelle de galaxies de 1 mètre de diamètre et 1 cm d'épaisseur, ces signaux sont à l'intérieur d'une sphère de seulement 1 mm de rayon autour de la Terre. Autrement dit, ils n'ont pu être vus que par une partie insignifiante de la galaxie. Et ceci ne concerne pas que les signaux radio, mais tout type d'informations, incluant nos traces technologiques visibles depuis l'espace, comme le cortège de satellites entourant la Terre. Si quelque chose a pointé ces télescopes sur nous depuis un point d'observation en dehors de cette petite sphère, sa conclusion sera que sur le plan technologique, nous n'existons pas. À défaut de pouvoir déduire la présence de vie intelligente sur Terre, on peut se rabattre sur la déduction de présence de vie tout court. Et la bonne nouvelle, c'est que le vivant laisse des traces parfaitement visibles depuis l'espace, et ce depuis plusieurs milliards d'années. Une durée bien suffisante pour ne pas avoir ce problème de temps de trajet de l'information. Ces traces résident essentiellement dans la modification des gaz atmosphériques. Pour en tirer profit, il faut être capable de déduire une composition atmosphérique depuis un point d'observation éloigné. On va donc faire une petite parenthèse pour détailler le comportement des gaz et leur interaction avec la lumière. Considérons un gaz composé d'atomes. La physique quantique nous dit que le cortège d'électrons de chaque atome ne peut se trouver que dans un nombre discret d'états d'excitation des niveaux d'énergie, symbolisés ici par les cercles. Ainsi, l'énergie interne d'un atome ne varie pas continuement, mais par palier en passant d'un niveau à un autre. La physique quantique nous dit également que l'absorption ou l'émission d'un photon provoque un changement d'état d'excitation et que l'énergie d'un photon est proportionnelle à sa fréquence, sa couleur si vous préférez. Plus la fréquence d'un photon est élevée, plus son énergie est élevée. Ce modèle est bien sûr ici très simplifié, mais il permet de déduire un phénomène majeur. Un gaz ne peut absorber ou émettre des photons que pour un certain nombre discret de fréquences correspondant aux sauts possibles entre les niveaux d'énergie de ces atomes. Lorsqu'on chauffe un gaz, les collisions entre atomes emportent certains dans des états excités et on peut alors observer un ensemble de rays caractéristiques correspondant à la fréquence des photons émis lorsque les atomes de ce gaz se désexcitent spontanément. C'est ce qu'on nomme son spectre d'émission. A l'inverse, lorsqu'un gaz est éclairé par une source intense fournissant un spectre continu, notre gaz va absorber certaines fréquences. On observe ceci, on parle de spectre d'absorption. Il y a cependant ici un élément qui semble paradoxal. A l'état d'équilibre, un gaz doit réémettre autant de photons qu'il n'en absorbe et dans le même ensemble de fréquences. On peut donc se demander comment il est possible d'avoir un spectre d'absorption si tout ce qui est absorbé est fini par être réémis. Ceci vient du fait que la réémission se fait dans une direction aléatoire. C'est une diffusion. Et donc, dans la direction de l'éclairage, l'intensité de la lumière reçue sera bien plus faible pour les fréquences caractéristiques de notre gaz. Il apparaît quasiment opaque pour ses couleurs. Un autre élément qui semble étonnant ici, c'est le spectre continu qu'on a utilisé pour éclairer notre gaz. Si comme on le décrit, tout spectre d'émission est discret, comment pourrait-on avoir un tel spectre ? Ceci vient de toute une série de phénomènes venant se greffer sur ce fonctionnement de base. On va en citer trois à titre d'exemple, mais il y en a de nombreux autres aux conséquences similaires. L'effet le plus simple à comprendre est l'effet Doppler. Lorsqu'une source émet un signal à une certaine fréquence, la fréquence perçue est modifiée en fonction de la vitesse relative de la source par rapport au point d'observation. Ainsi, lorsqu'on regarde un gaz qui se trouve être un nuage de molécules aux vitesses aléatoires, cet effet va augmenter ou réduire la fréquence perçue de chaque photon émis. Si on réfléchit globalement avec toute une population de photons, on observe un étalement autour de cette fréquence. Il y a également des effets quantiques et on peut en évoquer deux. Le premier est la conséquence d'une des inégalités de Heisenberg. En termes simples, celle-ci dit que plus un niveau d'énergie a une durée d'existence brève, plus les photons émis ou absorbés peuvent avoir une fréquence éloignée de la fréquence de référence. Là aussi, cet effet engendre en pratique un étalement, un élargissement des res spectrales. Enfin, on peut citer un dernier exemple, l'élargissement de pression quasi-statique. La proximité d'autres atomes ou molécules peut changer les niveaux d'énergie disponibles. Il n'est plus possible de traiter chaque atome comme des systèmes quantiques séparés, on doit les voir comme un tout. Là encore, en résonnant au niveau d'une population d'atomes, on observe un étalement des res spectrales. En résumé, ce sont les principes de la physique quantique qui impliquent des spectres d'absorption ou d'émissions discrets et d'autres mécanismes, parfois également issus de la physique quantique et parfois non, comme d'un autre exemple de l'effet Doppler, qui peuvent étaler ces comportements discrets jusqu'à les rendre continues. Il découle de tout ceci que lorsque la matière est dense et chaude, c'est-à-dire à l'état liquide ou solide, comme dans le cas d'une étoile par exemple, ce sont les phénomènes d'étalement des res spectrales qui sont prépondérants et le spectre émis ou absorbé est continu. A l'inverse, pour de la matière peu dense et froide, comme une atmosphère, c'est le comportement discret qui est prépondérant, et on observe donc des res spectrales discrètes et distinctes aussi bien dans le cas de l'émission que de l'absorption. Le dernier mécanisme d'étalement qu'on a évoqué, celui dû à la modification des niveaux d'énergie par proximité d'autres atomes, est une bonne transition pour comprendre que les res spectrales ne caractérisent pas uniquement les éléments chimiques, mais se généralisent à tout objet suffisamment petit, formant des systèmes quantiques à part entière, comme des molécules par exemple. Ainsi, certains composés chimiques sont identifiables grâce à des res spectrales spécifiques qui ne se résument pas à celles des atomes qui les constituent. Par exemple ici, vous pouvez constater que le spectre de la vapeur d'eau n'est pas simplement la superposition du spectre de l'hydrogène et de celui de l'oxygène, ce qui rend donc possible de déduire d'une analyse spectrale la présence de vapeur d'eau. On va revenir un peu plus tard sur comment utiliser tout ceci en pratique pour déterminer la composition chimique de l'atmosphère d'une planète distante. Pour le moment, supposons qu'on sache le faire. En quoi cette composition de l'atmosphère pourrait nous renseigner sur la présence d'une vie dont on ignore totalement les mécanismes et qui pourrait n'avoir aucune ressemblance avec celle que l'observateur connaît. Ça peut sembler étonnant mais quelques principes chimiques généraux peuvent nous donner de très bons indices. Prenons cette réaction chimique comme exemple. Deux molécules de dioxyde d'azote peuvent s'unir et former une molécule de péroxyde d'azote. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une telle équation décrit le comportement moyen d'un nombre impressionnant de molécules. Très souvent, les réactions peuvent avoir lieu dans les deux sens. Par exemple ici, certaines molécules de péroxyde d'azote peuvent par hasard se scinder en deux molécules de dioxyde d'azote. Les vitesses moyennes des réactions dans chaque sens dépendent de nombreux paramètres, dont par exemple la concentration des espèces. C'est assez naturel, des molécules plus rares vont se rencontrer moins souvent. À tout instant, certaines transformations ont lieu dans le sens 1 et dans le sens 2. Mais ce qu'on observe macroscopiquement va dépendre du côté le plus rapide. Si par exemple, c'est l'union de deux molécules de dioxyde d'azote la plus courante, la concentration en dioxyde d'azote va diminuer et la concentration en péroxyde d'azote va augmenter. L'ensemble pouvant atteindre un état où les deux sens de réaction s'équilibrent. Lorsqu'on observe une certaine composition chimique, c'est-à-dire le détail des concentrations de chaque espèce, il est possible de dire si c'est un état d'équilibre. Et si ça ne l'est pas, on peut calculer avec quel débit la réaction devrait se produire dans le sens qui gagne le combat. Si on se trouve hors équilibre et qu'en plus le système est stable dans le temps, comme c'est le cas lorsqu'on observe l'atmosphère d'une exoplanète, ceci ne peut s'expliquer que par la présence de flux extérieurs à la réaction, venant par exemple du sol, venant l'approvisionner en réactif et la soulager de ses produits. Ainsi, la question se ramène à savoir dans quelles conditions il serait possible de déduire que ces flux ont un rapport avec la vie. Sur la vie au sens large, on sait plusieurs choses. Elle a besoin d'extraire de son environnement de l'énergie et les éléments qui la composent. Très souvent, ceci ne peut se faire qu'en se trouvant éloigné de l'équilibre thermodynamique. Un organisme vivant est une structure dite dissipative. Elle peut réduire localement l'entropie de certaines choses. Physiquement, l'entropie globale n'est pas censée pouvoir diminuer, donc pour que ceci soit possible, le processus s'accompagne d'une consommation d'énergie qui sera dissipée dans l'environnement, augmentant l'entropie de celui-ci davantage qu'elle n'est réduite ailleurs. Comme exemple de structure dissipative, on peut prendre un réfrigérateur en plein milieu d'un désert à 50 degrés. On trouve une entropie plus faible à l'intérieur et une consommation d'énergie qui finit dissipée dans l'environnement sous la forme d'air chaud rejeté. Ce qu'on constate, c'est qu'une telle structure dissipative est pour le moins complexe et organisée. Et il est difficile d'imaginer comment un point froid pourrait se créer spontanément au milieu du même désert autrement, c'est-à-dire via un mécanisme désorganisé et davantage spontané. Lorsque le vivant rejette dans l'atmosphère les sous-produits de son fonctionnement, certaines de ces molécules sont en quelque sorte comme des points froids en plein désert. Leur présence et leur production ne peut s'expliquer que vient un mécanisme complexe et organisé. Une autre chose qu'on sait de la vie, c'est qu'elle se répand, elle se réplique et ceci s'associe à une croissance exponentielle. Ainsi, la vie favorise des transformations chimiques qui seraient très peu probables de manière désorganisée et le fait massivement au point de pouvoir laisser une trace visible dans l'atmosphère de la planète qui l'héberge. En résumé, en analysant la lumière émise par une atmosphère, il est possible d'en déduire la composition, puis par une analyse chimique de déduire les flux venant de la surface nécessaires à cet équilibre et enfin, dans certains cas, de conclure que ceux-ci ont de fortes chances de venir de structures dissipatives et nombreuses, ce qui revient à conclure en la présence de formes de vie. Ce qui est pratique, c'est que comme la chimie est la même partout dans l'univers, il n'est pas nécessaire d'observer quelque chose pour commencer à étudier ces questions. On peut déjà trouver un certain nombre de publications établissant des modèles atmosphériques et chimiques et tentant de catégoriser les gaz qui seraient les meilleurs candidats pour conclure qu'il y a de la vie là-bas. Et d'ailleurs, on l'a déjà fait, on a déjà observé des traces spectrales nous donnant un indice très fort de la présence de vie sur une planète. Il s'agissait d'une expérience initiée par Carl Sagan en 1990 ayant pour objectif d'observer depuis la sonde Galiléo, vous l'aurez deviné, la planète Terre elle-même. Il a été possible d'en faire une analyse spectrale révélant différentes anomalies de notre planète, dont la présence massive d'oxygène dans l'atmosphère, un gaz hautement réactif notamment via les réactions d'oxydation ou de combustion qu'il peut engendrer. Vous l'aurez compris, cette présence d'oxygène qui devrait spontanément disparaître ne peut se maintenir que par des flux de production venant de la surface. Dans notre cas, leur origine est un processus clé du vivant, la photosynthèse. La production massive d'oxygène par la vie terrestre est visible dans toute la galaxie depuis des milliards d'années et a d'ailleurs constitué un des événements d'extinction majeur dans l'histoire du vivant, celui de la grande oxydation. Une époque où pour la première fois, l'oxygène a atteint une telle teneur dans l'atmosphère qu'il est devenu toxique pour les formes de vie que ce changement a surpris. Observer directement la lumière terrestre, celle que son atmosphère et sa surface reflètent, est techniquement très difficile à grande distance. D'abord parce qu'une planète c'est très peu lumineux, mais surtout à cause du contraste de luminosité avec l'étoile juste à côté. La Terre, par exemple, est 10 milliards de fois moins lumineuse que le Soleil. En revanche, on dispose de nos jours d'une méthode qui rend envisageable l'analyse spectrale de la Terre depuis des distances pertinentes à l'échelle de notre galaxie, la méthode du transit. Pour déterminer la présence d'une planète par la méthode du transit, on utilise son passage devant son étoile. En enregistrant l'évolution dans le temps de la luminosité perçue, il est possible d'en détecter la baisse lorsque la planète occulte une partie de l'étoile. Et en attendant plusieurs périodes orbitales, l'observation de la régularité dans cette baisse permet de déduire la présence d'une planète ainsi que la distance de celle-ci à son étoile, via la période, et sa taille, via l'amplitude de la baisse qu'elle engendre. On peut utiliser cette méthode pour réaliser une analyse spectrale. L'étoile fournit un spectre quasi continu dont certaines fréquences seront absorbées en passant au travers de l'atmosphère de la planète en transit. En faisant la différence entre le spectre de l'étoile hors transit et pendant le transit, il est possible de déduire les rays d'absorption de l'atmosphère de la planète et donc d'en déduire sa composition chimique. Cette méthode du transit vient avec un inconvénient majeur. Il faut se trouver dans le bon plan d'observation pour voir la planète passer devant son étoile. Ce qui a amené une équipe de scientifiques à se poser la question, depuis quel système stellaire pourrait-on détecter la Terre avec la méthode du transit. Dans la galaxie, le système solaire est incliné avec un angle d'environ 60 degrés par rapport au plan galactique. Et c'est dans une fine couche d'étoiles dans la direction de ce plan qu'il est possible d'observer le transit de la Terre. Vous pouvez d'ailleurs avoir une idée assez précise de la région du ciel que cette couche d'étoiles représente. La région angulaire depuis laquelle on observe le transit de la Terre, représentée ici en rouge, est environ égale à la région angulaire dans laquelle on voit le Soleil depuis la Terre. Ainsi, de notre point de vue, ce sont grosso modo les étoiles qui passent derrière le Soleil qui verront six mois plus tard le transit de la Terre, lorsque l'ordre soleil-Terre se sera inversé de leur point de vue. Cette couche d'étoiles depuis laquelle on peut observer le transit de la Terre a été plus finement déterminée dans une série de publications entre 2015 et 2020 qui fournit une liste de milliers d'étoiles identifiées. Ces publications estiment que le nombre de planètes rocheuses autour de ces étoiles et dans leur zone habitable est d'une centaine. Si on extrapole ces données au-delà des étoiles identifiées, ce sont des dizaines de milliers de planètes rocheuses dans la zone habitable de leur étoile qui auraient pu potentiellement observer le transit de la Terre et en déduire, par analyse spectrale, la présence de vie. Comme vous le savez sans doute déjà, le télescope spatial James Webb est en ce moment même, mars 2022, pour ceux qui nous regardent du futur, en train d'être calibrés pour réaliser ses premières observations dans l'année, ce qui inclut des analyses spectrales de l'atmosphère d'exoplanètes. Autrement dit, il se peut que la réalité soit telle que dans les cinq ou dix années à venir, on déduise des compositions atmosphériques dignes d'intérêt et difficilement explicables avec un autre mécanisme que la marche organisée et massive du vivant. Cet épisode est maintenant terminé. Je vous invite à consulter la description pour retrouver notamment les publications mentionnées dans la vidéo. Vous pouvez soutenir Patience sur Utip et Tipeee ou simplement en partageant les épisodes qui vous plaisent aux personnes à qui ils peuvent plaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !